Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez pour permettre aux écoliers, collégiens, lycéens d'accéder au numérique dans le cadre scolaire ? Aujourd'hui, non. Demain, en forte voie de progression, puisqu'avec Najat Vallaud-Belkacem, on a lancé le plan numérique à l'école, qui vise, à mon avis, à répondre aux bons objectifs, qui est d'abord celui de la formation des enseignants, parce qu'il faut que le geek, qui est l'enseignant vers lequel tous les autres se tournent dans la salle des profs, devienne non plus un personnage isolé au sein de l'établissement scolaire, mais parvienne à diffuser sa connaissance au plus grand nombre. Formation des enseignants, contenu pédagogique innovant, la question des ressources est fondamentale. Les équipements, vous voyez, rien qu'autour de cette table, il y a des tablettes, il y a des smartphones, il y a des ordinateurs portables, il y a des fixes. On voit bien que tout ça, ça évolue très rapidement, que de plus en plus, les enfants sont équipés à la maison. En revanche, le numérique peut être un prétexte à l'innovation pédagogique, et on sait que ça permet des classes inversées, de replacer le rôle central du professeur au centre de la classe, mais avec plus d'interactivité, plus de suivi personnalisé des élèves, etc. Puis le troisième sujet, c'est celui du financement de l'équipement, où là, on a décidé de confier aux collectivités locales, donc au niveau local, au plus près des besoins, le choix de choisir les équipements, et l'État vient en financeur des projets qui nous sont présentés. Donc ça, ce sont les trois grands volets de la stratégie numérique en matière d'éducation. Ça me paraît être un bouleversement assez fondamental, on ne va pas voir les résultats demain matin. On est en train de préparer une génération entière à devenir plus autonome dans le monde du numérique. C'est vrai pour les profs comme pour les élèves. Et puis, pour ma part, j'ai lancé plusieurs initiatives pour soutenir la découverte, l'appropriation des outils numériques dans le périscolaire, notamment l'apprentissage du code, qui est entré dans les programmes, officiellement. Donc, tout ça monte en puissance. C'est bien parce que la France n'était pas forcément en avance sur ce sujet, et on est très clairement avec le niveau d'ambition qu'on a fixé en capacité, non seulement de rattraper notre retard par rapport à d'autres pays très innovants, et je pense en particulier à l'Europe du Nord, mais aussi à aller plus loin encore. Merci.